Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, ce vendredi 23 février 2024, 16h01 du Québec, pour rester dans le même esprit d'information que celle dont je vous ai parlé ce matin concernant le plan de l'élite de censurer tout le monde, puis d'avoir la pensée unique à travers le réseau mondial, eh bien, cette nouvelle-là va vous donner la chair de poule, OK? C'est rapporté par le Daily Mail, le satellite grand frère capable de zoomer sur tout le monde, n'importe où, depuis l'espace, devrait être lancé en 2025, et les experts en matière de protection de vie privée disent que nous devrions absolument nous en inquiéter. On le sait, la biométrie, la reconnaissance faciale, par les risques de l'œil, par les empreintes digitales, par l'ADN, c'est en train de s'établir partout, il n'y a plus moyen d'arriver nulle part sans un code, sans des doubles, triples, quadruples vérifications. Pour avoir accès à ton argent, la banque, ça te prend toutes sortes d'acrobaties, c'est ton argent, et tu as intérêt à ne pas oublier un code. Les experts craignent qu'un nouveau satellite doté d'images rapprochées n'envahisse la vie privée des gens. Le satellite créé par Albedo sera à seulement 100 000 de la surface de la Terre. Les experts en confidentialité tirent la sonnette d'alarme concernant un nouveau satellite capable d'espionner chacun de vos mouvements, dont le lancement est prévu en 2025. Encore là, tu vois, c'est le complexe industriel qui propulse toutes les idées, qui crée toutes les idées, puis les met à la disposition des élus qui sont leurs marionnettes. Le satellite créé par la start-up Albedo est d'une telle qualité qu'il peut zoomer sur des personnes ou des plaques d'immatriculation depuis l'espace, ce qui fait craindre aux experts qu'il crée un scénario de grands frères qui surveillent 24 heures sur 24. Albedo affirme que le satellite ne disposera pas de logiciel de reconnaissance faciale, mais ne mentionne pas qu'il s'abstiendra d'imager les personnes ou de protéger leur vie privée. Je peux mettre un petit 2 qui va avoir de reconnaissance faciale. Albedo a signé deux contrats distincts d'un million de dollars avec la U.S. Air Force et le National Air and Space Intelligence Center. vois-tu déjà les agences gouvernementales, c'est eux aussi les vrais boss, c'est eux qui s'approprient ces idées-là et qui les mettent en application pour aider le gouvernement à surveiller les menaces potentielles à la sécurité nationale américaine. Dans le fond, c'est qu'on veut te surveiller. Tu as intérêt à avoir la même idée que nous, tu as intérêt à penser comme nous, tu as intérêt à faire partie de l'école de la pensée unique. Sinon, sinon, on saura t'es qui, où tu habites et on connaîtra tous tes déplacements. Le cofondateur d'Albedo, Tofer Haddad, a déclaré que lui et son équipe espèrent disposer à terme d'une flotte de 24 vaisseaux spatiaux. Il s'agit d'une caméra géante dans le ciel que n'importe quel gouvernement peut utiliser à tout moment, à notre insu, a déclaré Jennifer Lynch, avocate générale de l'Electronic Frontier Foundation. Nous devrions certainement être inquiets. Cela nous rapproche d'un monde du type « Big Brother » qui regarde 24 heures sur 24. Albedo a été fondé en 2020 et a commencé à construire ses satellites l'année dernière, ou l'année suivante, grâce à cette technologie de gros plans rendus possibles par les mesures prises par l'administration Trump pour assouplir la réglementation gouvernementale sur la résolution des satellites civils en 2018. Le président de l'époque, Donald Trump, a mis à jour les pratiques standards américaines d'atténuation des débris orbitaux et a créé de nouvelles lignes directrices pour la conception et l'exploitation de satellites. En vertu des réglementations précédentes de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, il est illégal de construire un satellite capable de voir à moins de 30 cm. À cette distance, il ne pouvait identifier que les voitures et les maisons, mais pas les individus. Mais en vertu de la nouvelle directive de Donald Trump, les satellites étaient autorisés à suivre des objets dans l'espace d'une taille d'environ 10 cm, ce qui améliorerait la façon dont l'armée de l'air pourrait cataloguer les objets. Toujours des bonnes intentions au début. La majorité des satellites tournent autour de 160 km à 2000 km de la Terre et tous peuvent actuellement se concentrer sur des objets d'environ 30 cm de diamètre. À cette distance, les satellites ne peuvent voir que des éléments tels que les panneaux de signalisation et les numéros de queue des avions, mais Albedo vise à zoomer d'encore plus près. Les satellites de la société créeront des images de seulement 10 cm de diamètre avec des miroirs de télescope polis à la taille de 1 sur 1000 de la taille d'un cheveu humain. Les images plus petites en centimètres signifient que des images ne seront pas aussi pixelisées, ce qui permettrait à ceux qui utilisent le satellite de visualiser les objets, les lieux et les personnes avec plus de précision. Les satellites orbiteront à une distance d'à peine 100 000 de la surface de la Terre et pourraient être utilisés pour des mesures de sauvetage comme aider les autorités à cartographier les zones sinistrées. Les satellites d'Albedo utilisent une interface intuitive pour surveiller et suivre les tendances de ces images existantes et son pipeline de livraison centré sur le cloud qui peut collecter des informations à moins d'une heure. Donc vraiment, on s'enligne de plus en plus vers le contrôle total du citoyen. Ça va être à tous les niveaux. Préparez-vous, c'est plus gros qu'on pensait et ça va venir plus vite aussi qu'on le pensait. C'est un système de contrôle global du citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada